... Alors bonjour, c'est Pierre de la chaîne du club où on s'intéresse à toute l'actualité cool et branchée de l'internet et c'est bien et on a un autre format où on a interviewé des personnalités cool et branchées aussi et on va leur demander un peu ce qu'ils ont dans leur historique YouTube donc c'est plutôt cool et sinon je pense que YouTube potentiellement va bientôt mourir tel qu'on le connait maintenant et donc je pense qu'il existe des alternatives et qu'il faut des alternatives à YouTube et est-ce que je drop déjà ce que je pense ? Non, non, je pense qu'on peut voir ou tu peux le faire en teasing peut-être attention, vous allez savoir ce qu'ils pensent sur YouTube Ok, peut-être que des choses vont se passer avec Twitch Peut-être Eh bien, salut tout le monde moi c'est Mathias de Fiction Play Studio on fait des courts-métrages sur les jeux vidéo on recrée complètement les scénarios et on les tourne avec des formats qui vont de 2 minutes à 40 minutes c'est le maximum qu'on a fait jusque-là et du coup après ce que je pense de YouTube et ce qu'il va en devenir je pense qu'il y a plein de formats et de plateformes qui vont se débloquer mais aussi je pense que ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on cherche sur Internet à produire et où le produire pour qui et tout ça et du coup on en parlera un peu tout à l'heure Salut du coup moi c'est Thomas bon je vais parler de la chaîne parce que Mathias l'a déjà fait ça en rappelle plus non vis-à-vis de YouTube en fait oui après en fait c'est une question je trouve assez complexe dans le sens où personnellement je ne pense pas qu'il y a d'alternatives en tout cas directes majeures entre guillemets qui seraient vraiment tapées dans la rue comme ça mais je trouve qu'il y a des alternatives du coup intérêt qui mérite d'être connu prenez vos places ça va être super bien bonjour donc moi c'est Artou de Jump Food Factory Jump Food Factory c'est une boîte en fait c'est pas une asso mais ça aurait pu et du coup nous justement c'est une question qu'on s'est posée depuis un moment et notre concept on est arrivé plus en se disant que les alternatives à YouTube c'était peut-être simplement de décentraliser au maximum et d'arriver à être tout de même indépendant voilà avoir son propre réseau en plus de YouTube etc et servir de YouTube comme c'était à la base c'est-à-dire une plateforme d'hébergement aussi tout simplement et d'échanges comme un enfin voilà de partage classique quoi après aujourd'hui il y a des choses qui ont changé nous ce qu'on fait du coup c'est une chaîne internet on travaille avec plusieurs vidéastes on leur propose des outils une plateforme en plus de YouTube et des autres plateformes vidéo et on les aide du son à produire du contenu à le communiquer à le diffuser voilà bon bah ça va être redondant parce que du coup je vais pas présenter non plus ce qu'on fait mais du coup moi c'est Antoine globalement en fait le cheminement c'est intéressant qu'on soit là je pense parce que le cheminement qu'on a eu c'est on voulait faire de la vidéo on a commencé à en faire on est arrivé sur YouTube on a vu ce qui allait pas et on s'est dit bah maintenant voilà faut qu'on passe autre chose faut qu'on essaye de changer les choses parce que c'est pas possible on peut pas garder ça comme ça et du coup c'est comme ça que nous nos initiatives sont nées et qu'on faisait aujourd'hui ce qu'on fait voilà tu veux dire des choses ? vous avez déjà quasiment tout dit encore une fois mais du coup moi c'est Anthony Gremlins et puis pour ce qui est plateforme alternative en tant que carême de base je l'ai Emotion bien sûr la base et puis en vrai moi je pense aussi ce qui me vient en fait le seul truc que je vous avais pas dit c'est même si c'est similaire avec Junkfoot c'est les collectifs qui créent finalement des sites à part entière qui deviennent également un bail d'hébergement mais voilà bonjour alors tu parlais d'un cheminement particulier sur YouTube donc la question suivante était y a-t-il à l'heure actuelle des alternatives sérieuses à YouTube ? YouTube on sait tout le monde connait tout le monde utilise est-ce qu'à l'heure actuelle il y a une plateforme qui pourrait être plus intéressante à utiliser voilà allez-y en réalité il y en a plusieurs mais comment s'appelle le truc américain qui fait Vidmi il y a des choses comme ça où il y a même Vimeo mais qui est beaucoup plus professionnalisant je vais pas parler de Twitch du coup je vais te laisser Pierre le faire mais non non tu le feras mais en vrai il y a quand même des solutions si on voulait vraiment tous partir d'un seul coup mais on restera sur des plateformes qui ont été créées pour un autre besoin à la base parce que même YouTube ça n'a pas du tout été créé pour les créateurs à la base pour qu'on puisse faire de la vidéo et apporter des contenus diversants culturels c'était vraiment pour mettre nos vidéos perso à la base donc tant qu'on sera sur un cheminement comme ça en fait les mêmes problématiques qui sont liées à YouTube même en termes de de droit d'auteur en termes de les majors et tout ça ça se reportera sur les autres plateformes si on garde le format actuel en fait complètement du coup oui Vidmi c'est un peu différent pour moi justement parce que c'est une plateforme qui a été créée à la suite de enfin justement par rapport à une réflexion sur le fait que YouTube c'était peut-être pas assez libre etc c'est vraiment une alternative concrète à YouTube Vidmi il n'y a que des YouTubeurs américains dessus enfin des vidéastes du coup des Vidmiers des Vidmeurs enfin bon il n'y a que des vidéastes américains il y a 2-3 français qui sont déjà arrivés mais c'est pas encore un gros truc mais eux enfin ils ont vraiment réfléchi ça en mode créateur de vidéos et pas juste plateforme de partage de vidéos qui était YouTube à la base quoi aussi il y avait Dailymotion à l'époque il y a beaucoup de gens qui prennent ça comme alternative genre fiable le problème c'est que Dailymotion aujourd'hui ils ne sont plus du tout dans la même politique eux ils sont justement ils se sont vachement plus tournés vers les professionnels vers les médias vers la VOD pour les professionnels vers du player ou juste du serveur de compression des choses comme ça enfin c'est ça a vraiment complètement changé Dailymotion à ce niveau là et du coup je ne pense pas que ça soit une alternative et oui par rapport à Twitch sans parler de la plateforme en est le même mais le direct c'est peut-être ce qui s'approche le plus d'une vraie alternative à YouTube parce qu'en fait c'est ce que permet internet c'est ce que facilite en tout cas internet aujourd'hui c'est de faire du direct pas cher rapidement disponible un peu partout sur les portables etc et c'est ce qui représente le plus en fait le web aujourd'hui je pense oui vous êtes là pour ça du coup j'ai l'impression que c'est pas du tout la même chose je vois que le direct pour moi c'est pas une alternative à YouTube dans le sens où pour moi une alternative à YouTube serait quelque chose qui permet de faire exactement la même chose parce que les YouTube sont les inconvénients ouais mais le direct en fait là c'est parce que t'as la notion que de vidéos faites en direct c'est à dire des vidéos tournées avec une webcam par exemple et retransmises ou des lives de jeux vidéo des trucs comme ça mais le direct ça pourrait être tout aussi bien la diffusion programmée de vidéos avec des rendez-vous et de la réaction en direct et ce qui là est quand même complètement différent et c'est assez intéressant alors j'avais une je vais prendre vous entendez toutes les questions du public ou pas parce que vous êtes un peu loin donc du coup ils commis retourner bon ça va alors la question que j'avais c'est bon la table ronde c'est les alternatives à youtube mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'alternatives en fait quels sont les problèmes à l'heure actuelle avec youtube tu veux réagir quelqu'un veut les problèmes avec youtube c'est ce qui est mis en avant actuellement via les ongles tendance et les alternatives qui peuvent être en fait c'est via des sites qui peuvent établir un système de curation ou vraiment mettre en avant des contenus par thématique ce que fait pas forcément youtube je vais dire youtube et je pense qu'on a vraiment besoin de ça parce que là on est vraiment dans une ère un peu de la télé-réalité on était vraiment sur youtube à vouloir esquiver le pattern de la télé et là on est en plein dedans parce que là on est au niveau des anges de la télé-réalité en ce moment sur youtube donc je pense qu'il y a vraiment des gens qui vont vouloir bouger de ce pattern-là et donc du coup il y a les trucs faciles c'est Vimeo qui jouit un peu d'une image un peu à deux balles mais là l'internative elle est là pour un peu crédibiliser son contenu et après moi je crois vraiment dans un nouveau système peut-être youtube après je pense qu'il y a des soucis parce que youtube se doit d'être uniquement hébergeur pour ne pas payer des taxes et pas des diffuseurs je ne sais pas quoi il y a des petites feintes comme ça mais je pense que l'aurait le besoin maintenant pour rafraîchir un peu les contenus c'est ça un système de curation et je ne sais pas comment ça va se développer après je pense que s'il y aura peut-être un écrémage via twitch de tout le contenu gaming où il y a peut-être des gens qui vont partir là-dessus parce que maintenant on peut héberger des vidéos du contenu directement sur twitch et après je pense que comme tu disais le live va prendre une part de plus en plus importante ou même je pense les unboxings et tout ça ils vont se faire en live et du coup en dehors dans une VOD je pense que twitch la communauté est déjà bien mise en avant là-bas et je pense que il y a des soucis après il y a des soucis sur twitch aussi c'est vrai pourquoi partir de youtube mais c'est vrai que après dans la modération peut-être que là ils sont peut-être plus tourés là-dedans je sais pas pourquoi twitch et pas youtube pour la modération pour le coup le concept de modération a été toujours au coeur du fonctionnement de twitch parce que c'est du live parce qu'ils se sont dit il y a un chat du coup il faut des modos parce que c'est juste logique c'est ce qu'on a toujours fait sur les commentaires c'était un petit peu plus compliqué en plus youtube c'est quand même vachement plus ancien enfin vachement pour l'échelle internet quoi pourquoi twitch parce que twitch ça joue aussi un truc assez fun assez cool qui a plus youtube aussi enfin qui a de moins en moins youtube youtube c'est de moins en moins cool et mine de rien ça compte aussi parce que l'image de la plateforme sur laquelle tu diffuses a un impact sur l'image de tes créations quoi et twitch a attiré toute une communauté gaming donc des jeunes et ceux qui regardent des vidéos aujourd'hui c'est principalement des jeunes il y a le public et du coup c'est ce qui en fait une alternative assez sérieuse aussi aujourd'hui après je perds le fil de la question non justement on peut rebondir dessus donc on a youtube alors à l'heure actuelle est-ce que vous verrez plus des chaînes généralistes comme youtube jimeo ou ce genre de chaînes là ou alors on va vraiment se concentrer vers des chaînes plus thématiques comme twitch par exemple qui est vraiment thématique jeux vidéo est-ce que c'est ça que vous cherchez est-ce que c'est ça qu'on cherche est-ce que c'est une alternative correcte est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver sur le marché je vais rebondir vite fait là-dessus justement parce que je voulais en parler tout à l'heure justement nous c'est là-dessus qu'on s'est centré à la base on s'est dit un des problèmes aussi d'youtube c'est que tout est classé par algorithme et que du coup forcément ça crée des situations injustes et on aimait bien en fait à la base sur Dailymotion le concept de curation humaine parce que la home de Dailymotion c'est une curation humaine il y a des gens qui regardent des vidéos qui sortent et qui les mettent sur la home ça c'était intéressant c'est ce qui a fait que Dailymotion a vachement explosé aussi à l'époque en France c'est qu'on découvrait régulièrement du contenu et c'était du contenu intéressant après aujourd'hui le truc c'est qu'il y a plus en plus de types de créateurs plus en plus de types de contenus et des choses de plus en plus spécialisées donc nous on s'est dit bah en fait ce qu'il faut faire c'est séparer chaque type de contenu chaque thème chaque ligne éditoriale au final en chaîne internet ce qu'on voulait appeler ce qu'on appelle en fait aujourd'hui des chaînes internet ce qu'on a voulu monter avec John Food c'est ça c'est avoir des vidéastes avec une ligne édito et tu peux regarder toutes les vidéos à peu près toutes les vidéos d'une chaîne internet comme tu pourrais lire à peu près tous les articles d'un magazine que tu kiffes qui a une ligne édito qui te correspond quoi en fait donc voilà nous on trouvait ça intéressant après je peux pas vraiment prédire l'année à ce niveau là mais c'est vrai que ça avait l'air cool quoi oh j'aimerais bien Thomas vas-y oh ça n'est pas timide comme entre nous ouais bon sans être timide c'est une des premières fois où on est de l'autre côté de la table du coup en fait nous on est vraiment en tant que créateur sur la chaîne sur Youtube avec Fiction Place Studio où on s'est beaucoup posé la question avant de se lancer il y a 2-3 ans on s'est dit ok on fait sur Youtube ou on le fait autre part en effet il y a Vimeo vu qu'on fait du court métrage on fait quelque chose qui forcément n'est pas du gaming qui serait mal accepté sur Vimeo j'imagine mais justement en fait on s'est dit Youtube c'est bien c'est intéressant parce qu'on a un public on a un public qui est différent de certains qui par exemple je dis le bêtise Thibaut InShape il a son public nous on a le nôtre qui peuvent se mélanger mais globalement on ne va pas avoir le même public et je me dis sur Youtube au lieu d'avoir une alternative à Youtube ce serait aussi une alternative sur le fonctionnement de Youtube où par exemple on se dit tiens je ne vais regarder que des courts métrages je vais chercher une sorte d'onglet ce qui n'est pas disponible actuellement et c'est justement par exemple ce que peut proposer la Junk Food où on se dit je ne sais plus quoi regarder je n'arrive plus à découvrir des vidéos parce qu'après on est rentré je regarde trop Thibaut InShape je n'ai que ça dans mes vidéos et du coup dans la recommandation il n'y a que ça ou après il n'y a que Squeezie qui revient ou des trucs comme ça et l'idée c'est je veux me sortir de tout ça et il y a la Junk Food qui est là et qui dit si vous voulez vous sortir de tout ça regardez notre catégorie création fiction et on peut enfin trouver des nouveaux créateurs et tout ça mais toujours pour revenir sur Youtube donc ça serait aussi une sorte de fonctionnement moi je le vois comme ça c'est le fonctionnement sur Youtube genre comment je peux me sortir et découvrir d'autres créateurs mais est-ce que cette espèce de catégorisation genre on va faire un truc fiction un truc humour un truc machin est-ce que c'est pas une impasse aussi est-ce que c'est pas enfin comment dire si le problème de Youtube c'est une forme de formatage est-ce que c'est pas un formatage juste un peu plus organisé de juste dire voilà ça c'est une petite de groupe c'est une petite de groupe est-ce que ça incite pas d'office et de vos créateurs à se dire déjà comment est-ce que je me place dans cette catégorie où je me situe par rapport à ça tu vois il faut répéter les questions du public comme ça oui on va formuler en fait je suis d'accord avec ce que tu dis comment je le disais sinon on ne t'en fait dans la vidéo c'est pour le micro d'accord est-ce que c'est bien ou pas du coup de catégoriser tu veux dire un peu les créateurs en fait du coup est-ce que c'est pas la même impasse en fait en fait je pense que Youtube a cette richesse d'avoir des créateurs où entre guillemets on est tous égaux entre créateurs et peu importe le sujet peu importe la vision qu'on a peu importe ce qu'on fait et du coup c'est vrai que là dessus Youtube c'est une vraie richesse après je pense que en fait c'est une question compliquée parce que d'un côté c'est bien d'un côté c'est pas bien parce que justement je pense qu'il y a une perte aussi à ce niveau là du public je pense qui font que il y a des gens qui ne savent pas quoi regarder ou alors ils sont toujours cantonnés aux 20 créateurs qui connaissent et puis en fait c'est même pas qu'ils n'ont pas envie de voir les autres c'est qu'ils n'ont même pas idée que ça existe en fait alors oui bien sûr on sait que ça existe parce que la dimension Youtube et tout ça mais qui va faire le pas de dire bah tiens aujourd'hui je sais pas quoi faire je tape random je vais écouter la musique je tape random musique sur Youtube est-ce que je vais tomber sur de nouveaux créateurs et au final t'as ce côté comme ça où t'es un peu noyé et je trouve ça dommage alors du coup la catégorisation n'est pas forcément aussi bien mais on pourrait penser je sais pas par exemple alors je sais pas je prends des exemples à la con mais par exemple il y a à l'époque en fait moi quand je commençais à jouer sur les jeux vidéo t'avais un jeu vidéo entre guillemets qui était la maison mère et puis ensuite t'avais sur le forum et t'avais tout un tas de créateurs ou des mecs qui jouaient et tout ça et qui partageaient des trucs très différents et en fait c'est ce que j'aime bien sur le forum c'est que sur le forum il y avait tout le monde qui était là joueur, créateur, modérateur mais sur les sujets très confondus donc t'avais à l'époque les tavernes où chacun racontait des conneries avec des jeux de mots et du coup le forum avait cette richesse où t'avais toujours tout le monde mais t'avais aussi quelques petites catégories où tu te dis bah tiens moi aujourd'hui j'ai envie de faire des créations graphiques bah je vais pas aller à tavernes pour parler de bière et puis faire un petit jeu où je m'échange des gifs et c'est marrant et le soir t'as envie de faire des gifs bah tu vas sur ce petit côté donc je pense que c'est je pense qu'il faut le faire mais il faut pas le faire de manière trop catégorique je pense que c'est important de faire par exemple des grandes familles et justement après l'idée c'est qu'une fois que ces grandes familles ont été faites pour pas tomber dans ce cliché des cases bah les mélanger dire bah voilà je veux dire un musicien peut très bien travailler avec un vidéaste et heureusement j'ai envie de dire et même il y a besoin et vraiment favoriser peut-être aussi des catégories qui se mélangent en disant bah voilà dans la culture geek il y a ça il y a la vulgarisation qu'on peut transformer en fiction qu'on peut re-transformer en autre chose je veux dire c'est aussi moi je pense qu'il y a ce côté richesse de Youtube qui est important encore et qu'on veut tous défendre finalement quoi malgré c'est vrai que malgré tout le côté ou bah comme dit Mathias sur Youtube en fait il y a trois onglets il y a accueil, tendance et je sais pas trop quoi les dernières vidéos et au final là-dessus on voit rien recommander et au final c'est deux onglets ne sert strictement à rien quoi à part favoriser ceux qui font de l'argent entre guillemets enfin voilà en fait un commerce parce qu'au final c'est voilà ça favorise juste le commerce quoi et ça favorise plus tout le créateur et c'est vrai qu'à la base Youtube était juste une plateforme d'upload pour moi du même titre que Jiffy ou Imageschèque ou avant quand tu faisais ton image sur Photoshop ou quoi t'allais sur Imageschèque pour dire vous avez vu je l'ai mis sur internet et la partager et c'est vrai que je pense qu'on doit faire en sorte à notre petit niveau de bien de bien recentrer la question que Youtube est un hébergeur point enfin je veux dire et il est là pour héberger il n'est pas là pour enfin je veux dire voilà et du coup c'est vrai qu'avec la junk food ça permet aussi de bloquer des alternatives comme par exemple le cracks où c'est vraiment des événements où on est entre nous on peut débattre on peut discuter et je pense que c'est des alternatives pas directes à Youtube mais indirectes dans le sens où voilà on est Youtube entre guillemets dans ce genre d'événements n'a sa place que d'héberger en fait on n'est pas là en train de se dire ah tiens c'est quoi ton nombre d'abonnés tiens et tout mets un commentaire partage genre non non on est sur Youtube parce qu'on a mis nos vidéos sur Youtube même à titre qu'on les aurait mis sur de l'Emotion of Vimeo en fait et je pense que ça c'est des vraies alternatives humaines en tout cas et bien et comme les conventions qui se sont lancées et je pense que c'est pour ça aussi l'engouement des conventions c'est qu'on veut retrouver ce contact de richesse de Youtube de retrouver plein de créateurs de tous bords mais où on peut s'y retrouver malgré tout alors en fait mon avis après ouais je veux juste approfondir un petit point parce que du coup tu parles de richesse de Youtube et tu parles du fait que on est tous égaux en tant que créateurs mais en réalité c'est pas le cas et c'est juste pas en fait la richesse de Youtube l'égalité des créateurs et l'algorithme ça fait que ça peut pas marcher fondamentalement parce que t'as des contenus qui sont plus faciles tu vois typiquement vous qui faites de la fiction vous avez besoin de temps vous avez besoin d'une équipe vous avez besoin des moyens qui sont mis en oeuvre le fait que vous pouvez pas sortir des choses régulièrement et l'algorithme va contre vous clairement tu vois ce que je veux dire et c'est ça où le problème principal en fait c'est que bah ouais il y a absolument pas de richesse de contenu parce que il y a une uniformisation de ce qui marche et de ce qui est facile et rapide et à côté de ça bah du coup tous les créateurs ne sont pas clairement pas égaux sur la plateforme voilà tout ce que je voulais rajouter c'est le problème des algorithmes un peu comme sur Facebook qui choisissent le contenu pour vous en fonction de ce que vous regardez c'est bien mais d'un côté comme il disait c'est vraiment pas équitable on est sur internet pour découvrir pour alors ce qui nous amène à la question suivante est-ce qu'on peut est-ce que c'est comment dire est-ce qu'on peut imaginer une plateforme qui rémunérer équitablement les vidéastes est-ce que ça peut déjà est-ce que c'est utopique de penser ça ou est-ce qu'on peut vraiment penser mettre ça en place est-ce que je peux juste d'abord vous demander sur ce truc où le gros défaut de ces trucs là c'est que l'utilisateur n'a pas le contrôle là-dessus est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec je ne sais pas par exemple des abonnements je sais qu'il y a un truc qui s'appelle YouTube+, je ne sais pas si vous l'utilisez mais genre ça permet plein de trucs ça permet que quand tu piques sur le truc YouTube ça ne te renvoie pas dans recommandations mais ça te renvoie sur ta page des abonnements ça te permet que je ne sais pas il a donné des trucs qui permettent de ne pas voir le nombre de vues ou le nombre d'abonnés ou des trucs comme ça est-ce que justement il n'y aurait pas un truc à faire dans ce sens là pour donner à l'utilisateur moyen de contrôler la manière dont il va recevoir les nouveaux contenus alors donc la question c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans est-ce qu'on pourrait donner à l'utilisateur le contrôle sur les algorithmes utilisé par YouTube est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre un plugin ou quelque chose comme ça quelque chose d'équivalent Justement là-dessus il y a des gens qui font de plus en plus c'est assez intéressant en gros évidemment il y a les plugins etc il y a quand même des gens qui les utilisent et surtout il y a toute une partie des viewers qui commencent après c'est des gens qui sont assez tech etc de base mais qui commencent à trouver des solutions homemade genre décentraliser dégoogliser un petit peu tout ça et du coup qui au lieu de s'abonner à une chaîne vont s'abonner au flux RSS en gros de la chaîne avec des plugins etc et des managers de flux et du coup ils vont ils vont plus passer vraiment par YouTube ils vont passer par les liens qu'ils ont vu sur Twitter les liens qu'ils ont vu sur un site sur Facebook etc ils vont eux faire leur propre sauce en fait leur propre YouTube et des trucs comme ça et du coup ils vont plus passer directement par ils vont plus subir directement l'algo YouTube et ça déjà c'est une première piste qui peut être explorée c'est assez intéressant bon c'est de la mise en place il faut être un petit peu je sais pas comment dire mais un peu poor user quoi un minimum pour vraiment déjà s'intéresser à ça mais déjà ça peut être une première piste intéressante après c'est sûr que YouTube ne laissera jamais la main aux utilisateurs sur l'algorithme il n'y a aucun intérêt ils n'auront plus le contrôle sur la rémunération sur les publicités sur les annonces et ça serait se tirer une balle dans le pied déjà ils ont c'est de moins en moins possible de faire une vraie vidéo démonétisée sur YouTube c'est démonétisé d'office pour plein de raisons x ou y etc parce que oui ils ont marqué qu'en fait peut-être que le fait de laisser la possibilité d'un utilisateur de pas mettre de publicité sur leur plateforme sur du contenu qu'ils hébergent eux-mêmes c'était peut-être pas l'idée du siècle donc voilà il faut vraiment qu'il y avait une question je voulais en venir vous avez beaucoup parlé de l'acturation humaine et on voit quand même c'est un créneau qui est en train de se développer il y a des start-up qui se lancent sur ce créneau-là je pense notamment à l'UTO qui s'est lancée il n'y a pas longtemps sur ce créneau-là de s'abonner du coup à une autre newsletter et on t'envoie les nouveaux créateurs intéressants et du coup il n'y a pas de côté fermé d'un seul type de flux parce que c'est hyper ouvert mais est-ce qu'il y a un avenir monétaire pour ce genre de choses en français ? Est-ce qu'il y a un avenir monétaire pour la curation humaine ? Alors ça peut créer des communautés donc ça peut intéresser beaucoup d'entreprises ça peut je ne sais pas si vous avez suivi Mastodon ou des trucs comme ça ouais en fait c'est un réseau social instancé et le fait d'ouvrir une instance pour une entreprise c'est quelque chose qui est très intelligent parce que c'est une publicité gratuite puisque les gens quand ils partagent leur profil Mastodon ils ont leur pseudo à rebase le nom de l'instance et celui que le nom de l'instance ça soit le nom de ta start-up le nom de ton site le mec il se balade avec un gros sticker sur sa voiture avec le nom de ta boîte et il est super content donc en gros ça revient à peu près à ça donc pour moi la curation humaine ça peut aussi s'apparenter à ça est-ce que vraiment c'est monétisable ? Je ne suis pas sûr que les gens sont prêts à payer pour avoir des recommandations et je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêts à le faire gratuitement surtout mais par exemple ça peut être un moyen de générer une communauté autour de ta marque de ton projet de ton entreprise de n'importe quoi voilà donc à ton avis donc à ton avis la curation doit être produite pour l'utilisateur mais par contre la marque peut racheter les entreprises peuvent racheter des influenceurs finalement des curateurs influents mais c'est ce qui se passe sur Steam par exemple justement quand on parle de curation ça m'a fait penser à ça il y a énormément de communautés Steam qui font parce qu'on peut être curateur Steam il y en a beaucoup qui utilisent cette fonction mais en gros tu peux suivre des curateurs qui vont te conseiller des jeux faire des critiques sur les jeux qu'ils ont testés etc il y a beaucoup de boîtes qui font ça surtout aux Etats-Unis il y en a quelques-unes en France il y a des grosses communautés aussi en France là-dessus mais qui font de la curation de jeux et les gens les suivent et il y a des gens qui les suivent même grâce à ça et du coup c'est intéressant je parle de ça parce que c'est un modèle qui existe déjà sur une plateforme de jeux j'aimerais bien rajouter sur le fait justement des curateurs qui proposent d'autres vidéos pour justement dire regardez il y a autre chose moi ce que je fais c'est que personnellement j'aime bien les créateurs sur YouTube comme par exemple Anthox Collaboy qui parle des chaînes positifs ou négatifs en fonction de l'émission mais notamment ses chers abonnements où je découvre justement des nouvelles chaînes et je me dis ok j'aime bien déjà ce qu'ils regardent donc je me dis ok cette chaîne-là elle m'intéresse et après je vais voir les vidéos et c'est là que je me dis ok c'est bon j'ai réussi à sortir des tendances et me dire ok ça c'est intéressant ou l'émission du club avec Pierre et Guylaine avec YouTube où chacun justement propose ses vidéos explique pourquoi et c'est là qu'on peut trouver du contenu un peu parfois juste sur l'instant où on va bien régaler ou sinon des créateurs et on voit on découvre justement d'autres possibilités justement de trouver d'autres vidéos et je me dis là j'ai YouTube et Anthox Collaboy pour l'exemple mais je suis sûr qu'il y en a plein qui font ça ou des chaînes américaines assez grosses qui à la fin de leur vidéo proposent une autre vidéo ils disent même pas aller voir celle-là c'est le genre ils la mettent un extrait et c'est parti il n'y a plus qu'à cliquer si ça nous intéresse et c'est comme ça que je tombe sur énormément de chaînes qui justement ne tombent pas dans les tendances parce qu'ils n'ont pas un million d'abonnés un million de vues et tout ça donc il y a aussi des créateurs qui proposent ce genre d'alternative à sortir des tendances sortir des recommandations classiques et qui sont justement fatigantes en fait justement on regarde toujours la même chose et on se dit bon bah c'est marrant mais on découvre pas et tiens je pense qu'aussi il y a toute une éducation à faire aussi moi je sais que mes recommandations souffrent de mon 8watch et c'est vrai que YouTube à un moment j'arrive sur une phase où je vais garder 40% du contenu que je déteste en fait et du coup je pense qu'il faut que j'arrive et que chacun arrive aussi d'arrêter de donner des vues à des choses qu'on déteste pour valoriser ce qu'on aime en fait et là je m'en sors c'est vraiment de sortir de ce étoile mais voilà donc voilà j'ai arrêté un peu tout ce que je déteste mais voilà je pense qu'il y a aussi un truc à faire pour valoriser le contenu il faut arrêter qu'on regarde de la merde aussi même si c'est un peu drôle ou je sais pas s'il y a des VPN ou je sais pas quoi ou si on peut se cacher derrière quelque chose mais voilà je pense que c'est important aussi de valoriser le contenu et de commenter aussi de lâcher des pouces bleus en vrai sur les choses qu'on aime et voilà c'est juste pour reprendre là-dessus et peut-être non je sais pas bah bah pas par rapport à ce que tu dis je suis assez d'accord mais il y a aussi une franche signification parce qu'à la base je pense que en tout cas nous créateurs et je pense que les gens de notre génération sont aussi un peu chaudieux pour contrer comme tu dis tu parlais de la télé-réalité tout à l'heure ou qu'on en a marre de cette merde ou la télé tout simplement parce qu'aujourd'hui et je pense que aussi comme tu dis c'est en train de de contaminer un petit peu le site YouTube et je pense qu'il y a un travail aussi à se faire en tout cas personnel en se disant bah voilà à la base si on est mis sur YouTube c'est justement pour contrer en fait ce genre de média qui de toute façon ne mourra pas malgré ce qu'on peut en dire mais genre voilà ce média existe on n'est pas obligé de le regarder on peut développer notre média à nous on développe des choses plus intéressantes un peu plus mature un peu plus où le niveau est un peu plus haut que ça quoi et je pense qu'aujourd'hui voilà on est dans une dimension où il y a aussi comme tu parlais de ça où ben non voilà t'as la hitouage t'as tout ça ou t'as le YouTube drama comme on parlait où c'est l'histoire de coeur entre YouTubeurs on a rien à foutre en vrai mais ça commence à contaminer en fait ça et ça fait aussi le jeu de YouTube et du coup ça fait tout le jeu des créateurs quoi on peut peut-être juste revenir à la question sur la rémunération est-ce qu'on peut rémunérer est-ce qu'il y a un moyen de créer est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y a donc oui pardon la question c'était est-ce qu'on peut imaginer une autre plateforme que YouTube ou même YouTube qui rémunérerait équitablement les YouTubeurs en fait alors je suis pas sûr que tout on soit c'est bien mais je pense qu'on se trompe un petit peu d'acteur quand on parle de ça que YouTube rémunère c'est les vidéastes enfin les gens qui font du contenu sur la plateforme pourquoi pas a priori ça a marché pendant une période etc Twitch reprend un modèle assez similaire mais si on le considère comme hébergeur c'est pas c'est pas YouTube de rémunérer les créateurs puisque si c'est un hébergeur c'est à dire que ce qu'ils proposent comme service c'est un service d'hébergement et un service d'hébergement vidéo si on a envie d'être totalement indépendant etc ça coûte très cher surtout aussi fiable dans tous les pays du monde etc ça coûte très 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 cher d'héberger de la vidéo sur internet il faut en sorte qu'elle puisse être accessible donc moi je pense qu'en fait il faudrait réussir à ramener de l'argent d'autres sources et que ça soit pas nécessairement du revenu publicitaire parce que le revenu publicitaire grâce à Google et à YouTube notamment coûte absolument plus rien sur internet et ça a plus aucune valeur quoi mais d'aller voir justement avec des systèmes qu'on connait comme des systèmes de production c'est à dire des gens vont investir dans un contenu pour ensuite réussir à le distribuer correctement et faire de l'argent du coup sur différentes sources ça peut être pour le coup des sources publicitaires plus des sources de merchandising plus des sources de vente directe ou des choses comme ça ou d'exploitation des trucs pour moi en fait l'avenir de la rémunération des créateurs internet c'est pas c'est pas elle viendra pas des plateformes directement elle viendra soit des gens avec les financements les financements alternatifs par la foule donc les tips les super chats de YouTube les blisques je sais pas blix genre j'en sais rien le truc de Twitch et enfin les dons en général soit de ça soit de de vrais gens qui comme de grosses boîtes ou même de petites prônes indépendantes qui vont commencer à s'intéresser à ça et réussir un moyen de distribuer le contenu des créateurs de manière à ce qu'ils soient enfin qu'ils puissent se rémunérer dessus voilà pour moi pour moi c'est ça après je pensais à se faire en direct comme ça mais aussi il y a YouTube et tout ça donc YouTube va commencer à développer et produire quand même du contenu donc du coup je pense que ça va être plutôt viewer maintenant d'investir dans ce que vous voulez voir je pense qu'au final c'est ça le plus équitable en soi ça peut faire chier des gens de payer pour du contenu mais c'est ce qui sera le plus direct et il n'y aura pas les histoires de pub et tout ça ou de monétisation de vidéos je pense que ça c'est un projet viable et après ouais ouais ça sera maintenant ouais ça sera d'accepter en tant que spectateur d'une participation donc on peut le voir avec la Tipeee et tout ça ça va être malheureux mais bon après ça peut valoriser une communauté et je pense que c'est bien aussi de responsabiliser aussi les gens à ce qu'ils regardent donc ouais je pense que les seuls trucs qui vont être équitables c'est via les viewers ou les productions youtube sinon il y a aussi les financements publics du coup qui s'intéressent de plus en plus du coup là ça va être aussi plus ou moins par les viewers indirectement puisque c'est de l'argent public les financements publics qui s'intéressent de plus en plus la création sur internet ça peut être aussi une sorte de revenue intéressant principalement du coup pour l'instant pour les vidéastes culturels et voilà ce genre de choses un peu moins divertissement pour le moment mais ça va venir puisque le financement public aime bien la comédie française un peu débile au cinéma je vois pas pourquoi je ne financerai pas des unboxings on ne sait jamais je vais juste reprendre je reprends le micro c'est très bien parce que justement je voulais avoir votre avis sur que pensez-vous si une entreprise d'état justement comme la télévision belge RTBF par exemple qui a une plateforme de vidéo Vimeo Vimeo Ovio pardon on l'entend partout à la radio donc ils ont une plateforme justement qui héberge leur contenu à eux du contenu qui est produit par les RTBF qui est produit par le service public que pensez-vous est-ce que ce serait possible est-ce que vous accepteriez si ce genre d'initiative publique venait vous proposer de faire des justement de produire chez eux en fait sur leur propre plateforme qui est une plateforme de vidéos en ligne aussi comme Youtube mais publique j'aimerais bien répondre à ça éventuellement après désolé de te voler le micro comme ça mais en fait vu que je reviens souvent à la fiction parce que c'est ce qu'on connait le mieux et dans le secteur professionnel le problème de la production de métrages que ce soit du long du court ou simplement une émission à la télé le problème c'est pourquoi pas être sur par exemple une nouvelle plateforme que l'état proposerait j'ai envie de dire pourquoi pas mais dans ce cas là le fait de ne pas être limité ne pas être cantonné à leur charte graphique ou à leur règle ils vont dire oui ne faites pas plus de 26 minutes ou quoi que ce soit non si j'ai envie de faire plus de 26 minutes je ferai plus de 26 minutes si j'ai envie de parler de ça je vais parler de ça et le problème c'est que j'ai l'impression que en tout cas en France tout ce qui est télé généralement est très cantonné et je ne pense pas qu'ils soient prêts pour ça actuellement c'est ça un peu le problème et en fait pour moi je pense à moins qu'ils soient vraiment très généreux c'est le fait de perdre cette liberté de création parce que par exemple nous si on a envie de parler d'un truc on parle d'un truc tout simplement parce qu'on a envie pour le coup t'as l'idée de témoin ce que je voulais dire désolé pour rebondir sur ce que tu dis c'est vrai que c'est intéressant on n'a pas beaucoup parlé de ça alors qu'on a parlé de financement etc c'est que t'es même sur Youtube aujourd'hui t'es quand même t'es plus ou moins libre si t'as envie que ça marche t'as quand même des règles à respecter mais en fait le truc c'est que à partir du moment où t'as quelqu'un qui s'intéresse financièrement à ton projet il va y avoir des règles c'est presque obligé les mécènes qui n'ont pas d'envie particulière derrière le financement c'est rare et en vrai si il y a quelqu'un qui finance son projet il y a forcément des attentes même si c'est ton public ça se voit il y a de plus en plus de vidéastes justement qui disent bon avec Tipeee ça me fout un peu la pression parce que justement je sais qu'ils attendent tel genre de produit etc ça c'est un truc pour moi c'est inévitable que ça soit l'état que ça soit après il faut savoir avec qui t'es le plus en accord est-ce que t'es le plus en accord avec des gens ta communauté on va dire que tu t'es créé est-ce que t'es plus en accord avec un financeur privé qui aime bien ce que tu fais est-ce que t'es plus d'accord avec un financeur public mais même enfin les financements publics le CNC par exemple il y a des règles quand même enfin il y a des règles il y a des attentes il y a des envies à chaque période de tel ou tel type de contenu si t'es pas dans ces cas là a priori tu n'auras pas le droit mais pour moi c'est un problème que tu retrouves partout il faut juste choisir qui sera au-dessus de toi voilà c'est ça pour rebondir là-dessus en fait je suis d'accord avec toi en effet il y aura toujours des cases si par exemple il finance pourquoi pas mettre son logo et tout ça mais dans ce cas là en fait c'est par exemple se mettre d'accord dès le début notamment par exemple si un créateur a un Tipeee il dit ouais j'ai la pression de mes tipeurs et tout ça je pense que cette pression il ne l'aurait pas eu s'il avait été d'accord directement avec les tipeurs en disant ok vous m'avez aimé pour ça mais là j'ai envie d'évoluer il faut que vous le compreniez et je pense qu'il y en a ils ont peur justement de ça en disant ouais mais si en fait si je change ils vont partir normalement ils aiment un peu ce que tu es la personne que tu es la création bien sûr mais je pense que c'est il faut se mettre d'accord comme avec les tipeurs comme avec une entreprise si on travaille ensemble par exemple l'Hollywood ils en parlent parfois sur leur FAQ et ils disent juste simplement on s'est mis d'accord avec l'entreprise pour faire ce qu'on veut mais forcément c'est rediriger sur telle ou telle plateforme après je ne connais pas les détails mais c'est toujours se mettre d'accord donc si un jour il y a quelqu'un qui nous dit je vous file 50 000 euros mais vous mettez mon logo je fais oui ok mais est-ce que vous voulez que le logo ou autre chose et s'il demande autre chose on fait bon on va en discuter ok est-ce que vous voulez ça ça et dans ce cas là c'est bah non ça ne nous intéresse pas parce que vous voulez qu'on parle de ce sujet là précisément et si on n'est pas d'accord avec le principe ou on accepte ou on n'accepte pas mais au moment on s'est mis d'accord ouais c'est une négociation c'est vraiment ça est-ce qu'on est prêt à faire certaines concessions pour être financées ou pas derrière est-ce que c'est une mauvaise chose moi personnellement je ne pense pas mais on peut se permettre à un moment de faire des écartades je trouve par rapport à ce qu'on fait tant que ça reste dans la ligne de ce qu'on fait évidemment il ne faut pas aller chercher les médias 14h mais pour moi je pense que ce n'est pas une mauvaise chose je ne sais pas ce que vous en pensez vous en l'occurrence il y avait une question c'est une intervention c'était parce que je ne sais pas ce que vous savez mais il y a après six mois il y a une proposition de loi qui était sur le fait de taxer YouTube pour proposer par contre en échange que les créateurs vidéo sur internet puissent demander des financements au CNC pour être justement libre d'avoir une création plus indépendante si vous croyez que ce genre de financement imposé par l'État par rapport à la plateforme a un avenir où ça ne se fera jamais parce que juste c'est utopique en fait Arthoud a fait une référence à ça tout à l'heure quand il a dit que c'était surtout sur les contenus culturels et pas gaming même si on ferait du surmonte d'unboxing il parlait de ça en fait et le problème de ça c'est que derrière l'État notamment derrière le CNC et qu'on connait quand même plutôt bien tous nous avons en FPS FPS n'a jamais eu de financement de CNC parce que ça ne rentre pas vraiment dans la charte parce qu'il y a un aspect élitiste en fait que tu auras toujours et du coup à quel moment c'est faire à quel moment c'est normal de refuser un contenu parce que tu ne le comprends pas ou parce que enfin tu vois ce que je veux dire le CNC c'est c'est la bonne culture ouais la bonne culture c'est l'élitisme c'est mettre en avant tel truc parce que c'est bien sauf que bah ouais mais c'est des gens enfin c'est puis ça devient le choix de l'État au final ouais c'est ça ils ont des politiques ils ont des politiques à souvire on va dire à mettre en place oui je devrais prendre le micro en fait non c'est c'est le choix de l'État donc du coup vous allez vous retrouver dans toutes les politiques qui ne sont pas forcément celles que vous cherchez ça veut dire finalement j'ai l'impression que ce serait prendre plus de liberté aux youtubeurs justement qui font un peu ce qu'ils veulent sur Youtube Youtube pourrait peut-être à terme limiter le nombre de vidéos j'en sais rien ce qu'il pourrait faire avec ça parce qu'une taxe ça ne va pas les aider beaucoup beaucoup au lieu de retourner l'argent directement aux vidéastes ça retournerait à l'État qu'ils désideraient tiens toi tu fais un truc sympa je vais te le mettre mais d'accord ok toi t'es mon pote ouais t'es trop bon je t'aime bien je vais te mettre c'est plutôt ça le problème après honnêtement on rentre dans le débat du financement d'agriculture en général mais là dessus il faut aussi accorder qu'il y a eu des grosses évolutions de l'agriculture qui a financé il y a 40 ans et ce qu'on finance aujourd'hui même dans le théâtre même dans le financement du cinéma il y a des gros congrès qui ont été faits donc on peut aussi imaginer que l'État et les acteurs de l'État auront une ouverture d'esprit qui permettra de financer de nouvelles choses c'est compliqué comme pareil le jeu vidéo en musée moi j'ai une formation visiale je connais un peu plus ça le jeu vidéo commence quand même clairement à rentrer dans le musée c'est plus en plus accepté on fait des expositions il y a eu une grande exposition qui a été faite au Grand Palais le musée des arts politiques est quand même de plus en plus reconnu il y a un musée qui vient d'ouvrir à Strasbourg sur le jeu vidéo la semaine dernière et on réfléchit à ouvrir un musée national du jeu vidéo donc on voit quand même qu'il y a une évolution donc pourquoi pas dans la création au niveau visuel aussi avoir cette évolution ce serait bien effectivement après moi ce que je voulais dire avant qu'il y ait la question qui arrive c'est que dans tout ce qu'on dit il y a une idée sous-jacente qui n'est pas vraiment appliquée sur Youtube vous connaissez Davey Mori ou pas ? ouais Davey Mori il travaillait avec monsieur Poulpe avant qui a été après sur Canal et tout et Davey c'est quelqu'un qui bosse sur plein de projets différents donc il y a de la web-série ils avaient fait Nerds à l'époque du coup ils ont travaillé aussi avec Ankama j'irais le Lé Surveuton le Golden Show donc le Golden Moustache ça découle un petit peu de ça mais en fait si je vous parle de ça c'est parce que je vous parle de projets là je vous parle pas de l'individu je vous parle pas de Davey je vous parle de ses projets et au niveau des financements etc on serait pas sur du financement de créateur parce qu'au final c'est ce que tu disais Mathias si la personne m'apprécie bah théoriquement elle va apprécier mon autre contenu mais pas nécessairement tu vois ce que je veux dire ? c'est que il y a peut-être un problème de réflexion où on s'attarde trop à l'individu et pas assez à ce qui est dit dans les projets ou dans la création pure parce que ouais ok d'accord on est des personnes mais on a envie de montrer des choses avant tout enfin moi je vois des choses comme ça en tout cas Juste un truc aussi sur le financement public un problème que j'ai moi perso avec ça c'est que ce qui me plaît sur internet c'est le côté assez instantané t'as envie de faire un truc tu le fais tu le mets en ligne enfin voilà ça marche quoi tu le partages et tout même les financements aujourd'hui les financements participatifs sur internet c'est très simple en fait le truc c'est que j'ai aucune envie personnellement d'aller retourner faire de la paperasse dans tous les sens pour faire une vidéo quoi franchement c'est un truc un peu bête tu vois mais en fait c'est une réflexion franchement c'est relou ils s'intéressent un peu aux jeux vidéo aujourd'hui cool ça date de quand le jeu vidéo enfin le temps qu'ils s'intéressent à internet on sera tous vieux tu vois le truc le truc c'est ça c'est que c'est trop lent c'est même enfin ils sont pas capables de faire des sites corrects et on veut parier sur la lière pour dire qu'ils vont mettre de l'argent sur les bons contenus j'en suis pas certain et moi ça c'est un truc avec le financement et oui un autre type de financement auquel du coup on en a pas beaucoup parlé enfin légèrement mais pas assez c'est si on prend le financement de merche seul c'est à dire en tout cas le financement post vidéo et avec de la vente physique ou des choses comme ça c'est un truc je pense qui est le plus faire et le plus enfin qui te laisse le plus de liberté parce que les gens achètent un truc qu'ils ont potentiellement déjà aimé et du coup si tu changes de type de contenu ça ça n'implique pas du tout enfin les gens ont acheté du coup déjà un produit fini à l'époque donc ils vont pas t'en vouloir pour ça et même ça va peut-être attiser leur curiosité puisqu'ils ont déjà enfin il y a le côté collection etc ils ont déjà des choses de toi donc ils ont envie d'aller voir un petit peu ce que tu fais ailleurs c'est ce que fait beaucoup Tom Ska il vit beaucoup du merch et de la publicité enfin des publicités qu'il produit lui-même du coup pour des marques enfin des vidéos qu'il fait en association avec des marques mais du coup le merch ça a beaucoup de valeur dans sa boîte et je pense que c'est une méthode assez intelligente en fait pour se rémunérer sur internet je vais reprendre le micro parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes donc du coup c'est dommage c'est vrai que ça devient le plus intéressant on va vous laisser poser des questions maintenant parce que je suppose que vous en avez quand même un paquet enfin j'espère et sinon on fera la place au suivant donc du coup est-ce que l'un d'entre vous veut encore réagir poser des questions particulières est-ce qu'il y a des choses que vous avez un problème moi j'ai une question ça concerne particulièrement les créateurs de vidéos comme vous mentionnez est-ce qu'il n'y a pas plus d'intérêt sur Vimeo qui est plus en avant du moment un travail de création plutôt que de Youtube alors donc la question c'est est-ce qu'il n'y a pas plus d'intérêt d'être sur Vimeo que sur Youtube parce que Vimeo pardon merde c'était pas Vimeo mais plus en avant le contenu pro c'est ça ? je pense que c'est plutôt pour vous alors en effet le truc c'est que moi je suis sur les deux plateformes mais pour des raisons différentes en effet par exemple je suis sur Youtube pour Fiction Play Studio où je présente les courts métrages qu'on propose où on fait un peu en freestyle où on se dit on peut faire ça on le fait tout simplement et sur Vimeo je le prends beaucoup plus du côté professionnel en effet le truc c'est que ils ont un service qui s'appelle le Peak Staff ou un truc comme ça où justement c'est le staff de Vimeo qui va aller voir les vidéos qui sont uploadées sur leur service et après ils vont se dire ils vont mettre une sorte de label genre label contenu de qualité et du coup là on peut se dire c'est un peu ce qui sera intéressant pour Youtube en mode Youtube fait le tour des vidéos et se dit tiens ça c'est intéressant allez voir ça c'est nouveau ou c'est pas très connu du coup aller faire un tour mais le truc c'est qu'en effet Vimeo est très porté sur enfin du moins c'est une image qui est dessus qui est très porté sur la qualité visuelle scénaristique et tout ça mais pourtant on peut tomber sur vraiment des trucs artistiquement différents mais en effet moi je l'utilise pour mon côté professionnel moi je fais de la vidéo professionnellement à côté je ne gagne pas d'argent avec Vision Play Studio tout ce que je fais c'est vraiment professionnellement et je propose mon contenu quand j'envoie une vidéo à un professionnel je lui dis regardez ma bande démo et sur Vimeo et pour un professionnel il va voir ça un producteur quelqu'un qui va m'embaucher il va trouver ça plus professionnel de montrer ça sur Vimeo que sur Youtube tandis que si je le mets sur Youtube en vrai c'est le même contenu c'est la même qualité mais il y a le côté image professionnelle de la chose c'est ce que disait Pierre tout à l'heure c'est ça et du coup le truc c'est qu'en effet c'est un peu une image qui s'est faite malheureusement on pourrait aller sur Vimeo et se dire voilà comment ça se passe mais il n'y a pas toutes les success stories des créateurs dans leur chambre qui ont réussi sur Vimeo c'est pas eux qui ressortent malheureusement j'ai un truc à te dire juste sur Vimeo c'est juste un détail Vimeo en fait c'est excuse moi tu voulais parler d'accord j'ai pas vu Vimeo c'est payant si tu veux avoir tous les services si par exemple tu uploads énormément de contenu très régulièrement tu vas devoir payer parce que en fait t'es limité c'est même j'avais été bloqué ouais voilà c'est ça Vimeo globalement c'est un service payant il y a un freemium si tu veux qui te donne accès aux premières étapes du service pour savoir un petit peu comment ça marche etc mais si tu veux vraiment ton serveur c'est payant même par exemple l'intégration d'un player Vimeo sur une autre page pour avoir la HD ou des trucs comme ça c'est payant enfin voilà c'est ça aussi la principale différence avec Youtube c'est que ouais donc on va laisser le final à Anthony désolé juste après ça on va devoir quitter la salle donc je vous remercie déjà à tous d'être venus merci à vous d'être venus et je te laisse terminer et du coup pour la question de Vimeo c'était vraiment une bonne question dans le sens où moi par exemple je ne me vois pas du tout aller mettre des vidéos sur Vimeo alors pourtant je fais un contenu qui est sur l'art mais j'ai l'impression qu'il ne s'y prête pas et tu vois j'ai l'impression qu'il y a des attentes et des formes de contenu beaucoup plus professionnelles comme il le disait dans le sens où ce n'est pas que je dédique mon travail et que je ne le vois pas comme étant professionnel c'est juste que moi en ce qui me concerne je me vois plus faire du divertissement que quelque chose qui va vraiment t'apprendre un truc et pour le coup j'ai l'impression que c'est du cas par cas et c'est là où tu trouves ton éthique et ses suivances c'est vraiment du cas par cas donc en l'occurrence moi ça ne me correspond pas du tout Vimeo bon ben voilà vous pouvez les applaudir merci à vous merci à vous oui vas-y trois minutes c'est vrai qu'on en a pas parlé c'est vrai que là ça va être c'est vrai que par rapport à Facebook alors nous on s'est déjà posé la question parce que c'est vrai que Facebook du coup alors ça c'est un uploader et on s'est déjà posé la question est-ce qu'on ne ferait pas et notre contenu sur YouTube et notre contenu sur Facebook après il est vrai que moi personnellement je trouve que Facebook a aujourd'hui un uploader à chier qui ne vaut rien le compteur de vue il est chargé vous faites avec 500 fois vous aurez 100 vues genre déjà ça n'aime à rien ensuite si vous mettez une vidéo plus d'une minute alors ça ne sera pas vu sur la moitié du téléphone si vous avez une connexion un petit peu dans la campagne c'est fini aussi je pense que YouTube essaie de profiter justement de cet engouement de upload mais en vrai je ne pense pas que ce soit une alternative concrète en fait c'est vraiment pour moi en plus Facebook qui se favorise aussi encore plus justement cette image qu'on peut avoir aussi du YouTube poubelle ou parce que Facebook c'est encore plus la poubelle je trouve au niveau du contenu parce qu'il y a tout et n'importe quoi sur 20 secondes et souvent ça n'arrive à rien Facebook c'est plus un outil en fait je disais pour le coup je pense que c'est valable pour la plupart d'entre vous c'est qu'on le voit plus comme un outil qui permet de parler du contenu d'utiliser le contenu pour justement amener les gens sur là où on a hébergé nos vidéos mais de là à migrer sur Facebook je pense que c'est pas pour tout de suite non et puis on a les mêmes la plupart des problématiques qui sont sur YouTube de toute façon sont déjà sur Facebook donc tout ce qui est algorithme et tout ouais depuis plus longtemps ouais un dernier truc du coup c'est que Facebook pour moi c'est pas enfin il peut avoir quelque chose qui se passe sur Facebook mais ça ressemblera sûrement pas à YouTube parce que c'est c'est sur ton fil tu vois tu vois une vidéo parmi d'autres choses tu vois une vidéo comme tu vois une image d'un pote la photo d'un chat ou n'importe quoi Facebook qui a le côté assez instantané qui peut être intéressant et rapide quoi c'est tu regardes une vidéo en fait Facebook pour moi c'est les vidéos parfaites pour les marques c'est à dire que les gens vont surtout sur mobile ou quoi les gens vont scroller vont voir la vidéo qui démarre toute seule avec une petite image accrochante ou un texte de sous-titre pareil qui donne envie de voir un petit peu ce qui se passe et puis accroche et puis voilà et du coup pour moi Facebook ça va être surtout les marques qui vont s'approprier ce type de plateforme de vidéo ça va être assez pour le public il y a des créateurs que j'ai découvert sur Facebook il y a peu longtemps grâce à un ancien stagiaire collégien qu'on a eu du coup a priori il se passe des trucs mais c'est des petits sketchs qui ressemblent enfin c'est des blagues qu'on a entendues dix mille fois quand on a plus de douze ans et puis c'est du contenu assez mauvaise qualité entre guillemets c'est du contenu très rapide qui sert à voir accrocher des petits jeunes après ça peut être une technique mais je sais pas pour l'instant en tout cas c'est pas qualitatif je vous laisse dire au revoir au revoir merci merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?